Ce sont des données qui vont se révéler précieuses pour appréhender la question migratoire au Maroc. Le bureau de la Commission économique en Afrique du Nord a présenté son rapport d'analyse des statistiques migratoires pour le Royaume. Il s'agit en fait de partager l'analyse réalisée des statistiques et systèmes d'information relatifs à la migration existant dans le Royaume et ce dans la perspective de la mise en œuvre des ODD et des recommandations du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Le projet est piloté par la Commission économique pour l'Afrique, objectif de renforcer la capacité des pays africains à élaborer des politiques mais aussi des programmes de migration fondés sur des données factuelles conformes aux protocoles et cadres internationaux, régionaux et africains sur la migration. Je vous propose d'écouter à ce propos Sarah Boukri, elle est responsable du programme Migration au sein du CEA. Ce rapport en fait, ou cette présentation d'aujourd'hui, va un peu donner le résumé de l'étude qui a été menée depuis quelques temps par la consultante sur d'une part les données existantes sur la migration au Maroc et qui sont fournies d'une part par les organisations internationales, c'est-à-dire les données disponibles au niveau international, mais aussi et surtout les données qui sont fournies par les différents départements nationaux auprès des différents ministères qui sont impliqués dans la collecte et le traitement des statistiques migratoires. Donc ce rapport d'analyse est en fait une analyse et une évaluation des statistiques disponibles. Bien évidemment, le but est très simple, c'est celui d'évaluer la qualité et la disponibilité des données, d'une part, et puis d'apporter des recommandations qui seront basées sur les conclusions tirées de ce processus d'évaluation et d'analyse.